Vous allez entendre, pour la 266e fois, un portrait de Philippe Chevalier, mais... Qui sera différent ! C'est ça qui est beau. C'est ça l'astuce, c'est que je picote un peu parfois, mais en réalité, le corpus, lui, est différent. Bien sûr. Alors commencez quand même, parce qu'on n'a pas la nuit. Cher Jean Lassalle, cher Jean Lassalle. On voudrait éteindre tout à l'heure. Ici, dans cette enceinte, et je ne fais pas allusion à la fille d'un de mes amis qui est en position avantageuse, vous mériteriez le prix de l'assiduité que j'appellerais, moi, celui de la fidélité. Car en effet, comme disait Cicéron, souvent cité par Poincaré... Oh là, oh là là ! Alors celle-là ! Je crois qu'elle n'a jamais été faite. Alors, c'est... Allez ! Moi, je fais plus loin. Quand il jouait du triangle en faisant du trapèze dans tout l'hexagone, car le mathématicien, et peu de gens le savent, était aussi brillant mélomane qu'acrobate, c'est aujourd'hui le quatrième portail que je vais esquisser de votre personne et devant un parterre choisi. Croyez-vous, croyez-vous, cher Jean Lassalle, que cela me fasse peur et que je me sois dit « Oh non ! Qu'est-ce que je vais pouvoir encore raconter sur cet auguste monsieur ? » « Que nenni ! » « Que nenni ! » Comme on dit dans les chansons de rap. Dans les chansons de rap. Tu sens le mec très à la page, dans les chansons de rap. Mais vous avez quel âge ? Vous avez 127 ans ou quoi ? Oui, c'est ça, oui, un peu plus. Le rap, c'est fier. « La riche personnalité que vous incarnez et la vie foisonnante qui est la vôtre donnent au biographe d'un jour que je suis tellement de grains à moudre que vous pourriez venir à chacune de nos émissions sans que cela ébranle ma plumitive ardeur. » Là, je me balance un peu du truc, mais bon, il y a du texte. Voilà, c'est ce qu'il faut. Depuis la dernière fois, vous n'avez changé ni de date ni de lieu de naissance. Vous êtes né à cet endroit-là et une bonne fois pour toutes, vous êtes toujours né. Né impressionnant ! C'est vrai que tout à l'heure, vous avez sorti votre mouchoir, je me suis dit que ça devait être une nappe. Oui, oui, c'est vrai. On disait, tiens, il a piqué ça sur le tombeau d'Arafat. Non, c'est... Ça me faisait un peu kéfier, oui. D'ailleurs, quand il sera président de la République, quand il recevra les Qataris, etc., ils vont intérêt à se méfier. Voilà, ce sera très bien, oui. Il paraît qu'il pite. Est-ce que tu es sûr que je suis assis à la bonne hauteur ? Eh bien, non, moi, je crois qu'on a un petit peu... C'est vrai que vous êtes très bas. Oui, parce que... Mais vous voulez qu'on vous relève ? Non, c'est vrai que vous êtes très bas. Non, 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 il faut le laisser continuer. Voilà. On va le faire après. Ah, le bol de tête qu'on le fait. Vous voulez qu'on vous relève ? Ah oui, la jante est un peu plus bas. On va vous relever, on va vous relever, c'est vrai que vous êtes très bas. Oui, parce que c'est un peu bon. Je peux me permettre, Jean ? Oui, mais il faut... Jean, il faut que vous enleviez vos pieds du machin. Enlevez-vous du siège. Ah oui, vous enlevez, parce que sinon, ça fait... Je vais vous relever un peu. Ça fait masse, comme disait... Vous n'aurez pas le problème, vous n'aurez pas le problème, mais c'est bon, oui. Allez-y. C'est vrai qu'il y a des mots, c'est vrai que c'est bon. Voilà, ben voilà. Vous reprenez votre superbe. On relève le débat, quand même. Ah ben oui, ah oui. Mais pardon, c'était très bien ce que tu disais sur moi. Oui, mais c'est un grand homme. On n'en est qu'au prolégomène. Oui, oui, d'accord. Né impressionnant, donc, comme imposant, comme celui du général de Gaulle, dont vous avez la stature. C'est vrai. Et avec qui vous partagez sur le plan vocal une certaine façon de prononcer les R. Charles de Gaulle les grasseillait, vous vous les roulez. Il disait Paris, et vous, vous dites Paris. Paris, Paris, Paris. À peu près. Vous devriez vous lancer en l'imitation. Mais c'est ce que je vais faire. Vous les roulez, Césaire, comme Aimé. Aimé Césaire. Ou comme Aimé. Ou comme Aimé. Vous les roulez comme les galets qu'emportent le flot impétueux des cascades des montagnes pyrénéennes, car vous êtes béarnais, contrairement à Joséphine, qui, elle, était née dans les îles. Je n'ai pas compris. Là, je n'ai pas compris. Joséphine de Béarnais. Oui, oui. Ah, oui. Elle est compliquée. Joséphine de Béarnais. Elle est compliquée, celle-là. Ah, ben, c'est... Ah, ben, attention, hein. On remonte le level. On ne peut pas suivre. D'ailleurs, s'il n'avait pas réagi... Ah, oui. Vous n'auriez pas compris non plus. Non plus, hein. Oui, mais c'est... Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce que j'aime avec Jean Lassac, je vais te dire, contrairement aux autres, c'est le franc-parler. Voilà, il dit les choses. Et oui, en même temps, l'empathie. Évidemment. Exactement. J'appelle un ostéo. Maintenant, il faut savoir s'aguerrir dans la vie. Ce qui est certain, monsieur le maire, monsieur le député, je dis ça, tant vos fonctions électives ont été nombreuses, c'est que vous n'êtes pas comme tout le monde. D'ailleurs, vous avez une main franche. Déjà, déjà, votre langue maternelle n'est pas le français, mais le béarnais. Et à l'école, vous faites du latin et du grec, ce qui vous amène tout naturellement non pas à l'école des chartes, mais à l'école des charrues, puisque vous devenez technicien de machines agricoles. C'est vrai. Bravo. Et c'est vrai qu'avoir fait du grec ancien, ça peut servir pour déchiffrer le mode d'emploi d'un Massé Ferguson en panne. Bah, évidemment. Je n'ai besoin de personne en Massé Ferguson. Oh, mon Dieu, mon Dieu, comment s'arrête la traillose automatique, là, j'avance. On touche le fond, là. Oui, oui, oui. Alors, mais cet attachement à votre terre natale fera de vous, non pas un régionaliste autonomiste, mais un amoureux du pays tout entier qui s'engage en politique pour défendre les intérêts de ses contemporains. La preuve, l'engagement, vous, vous savez ce que c'est. Quand vous vous mettez en marche, ce n'est pas une formule en l'air pour attirer les gogos. Vous parcourez 5000 kilomètres à travers la France pour rencontrer ses habitants. Votre démarche citoyenne, elle, elle est réelle. Pédibus, jambis, pour ceux qu'on fait du grec. Et c'est vrai que pour la marche, vous aviez des dispositions, puisque vous avez été longtemps le suppléant de monsieur Unchosepé avant de lui succéder. Et il est vrai que quand on marche, avoir Unchosepé, ça peut servir. Non, mais c'est vrai ou pas ? Jean, c'est vrai ou pas ? Oui. Et il est au ciel. Ah, pardon. Et il doit apprécier. Bon, eh bien, Michel Unchosepé, nous te saluons. Et c'est une pensée pour sa famille, parce qu'il a gardé la seule banque. Et oui, à la voilà, c'était le banquier, la banque qui gardait quoi ? Ah, oui. La seule banque indépendante et libre au monde, c'est la banque Unchosepé de Saint-Jean-Pierre-de-Port et de Bayonne. Elle existe encore ? Elle existe. Ah oui, oui, oui. Et elle gagne la thune, hein. Hein ? Je te le signale bien. C'est pas qu'un philanthrope. Je te le signale qu'il y a la banque Chalut, qui est la banque de Michelin, qui est indépendante. Chalut ? La banque Chalut, oui. Ah oui, ça lui payait, ça paye plus. Ah oui, oui, oui. Là, je peux rien dire. Ah bah non, mais là, mais c'est... Enfin, en tout cas, bon, donc j'ai fait mouche. Quand vous faites une grève de la... Bah oui, parce que... Bah non, bah... Qui se fait du bien, quoi. Quand vous faites une grève... Tiens, j'ai une tâche, là. Quand vous faites une grève de la faim, vous ne faites pas semblant. C'est pas le régime amaigrissant de la toute nouvelle députée qui se trémousse en minodant au cocktail de la préfecture pour ne pas reprendre un petit toast au foie gras. Non. De même, quand vous allez en URSS alors que vous êtes le plus jeune maire de France, vous vous mêlez au cœur de l'armée rouge pour chanter sur la scène du Bolshoi. Ah, c'est pas n'importe qui qui peut faire ça. C'est quand même une référence qui pourrait favorablement impressionner Poutine autrement qu'une poignée de mains interminables devant trois photographes complaisants. Moi, je dis... Oui. Cher monsieur Lassalle, que 2022, c'est votre année, celle de votre accession à la présidence. D'ailleurs, si je ne m'abuse, en 2022, vous aurez 67 ans. Ben oui. Et qui c'est qui est arrivé au pouvoir chez nous à 67 ans ? Je sais. Mais c'est Mitran ? C'est Mitran. Ben, vous rigolez. Non. C'est Girac ? C'est le grand Charles. Ah, c'est le grand Charles. Évidemment. Ah, c'est le jeu. Voilà, c'est ma conclusion. Alors, Philippe Chevalier, j'ai rarement entendu un propos aussi juste. Intelligent, drôle, et fin et spirituel. Équilibré, équilibré. Et il faut le dire quand même, portant une très grande part de vérité. Voilà. Bravo. En toute modestie. Bravo Philippe. Bravo Philippe. Alors, Philippe... Comme quoi, la grandeur s'accompagne souvent de simplicité. Et avec toi, c'est acquis une fois pour toutes. Ah, ça, c'est vrai. Waouh. Moi, je ne suis pas snob, je n'ai pas les moyens. Alors, vous savez que Philippe est un grand auteur. On a pu le constater, là. Mais c'est un grand acteur. Ah oui. Et avec les tontons farceurs, il est en tournée. Le 13 janvier au Palais des Congrès de Pontivy. Ah oui. Le 16 janvier au Casino Barrière de Deauville. Il est partout. Le 20 janvier à Sanois. Il est partout. Le 21 janvier à Talan. Et il n'en manque pas de talent. Prêt de Dijon. C'est prêt de Dijon. Tu fais des blagues comme lui, maintenant. Le 22 janvier à Mandeur. Oui. Et avec une autre pièce. Parce qu'il est tout sur tous les... Ah oui, il est partout. Ah oui, je joue deux pièces en même temps. Le type pique le boulot de tous les comédiens. C'est comme ça. C'est comme ça. Panique au ministère. Le 15 janvier à Saint-Amand-Moron. Moron. Cité de l'or. Ah oui. Vous êtes bien entouré. Vous savez qui a été maire de... Saint-Amand-Moron. Non. Maurice Papon. Maurice... Ah oui, des dents. Pas mon cochon. Sous-titrage Société Radio-Canada.